Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je change un petit peu d'endroit aujourd'hui parce qu'on a ce fauteuil blanc qui est très très confortable. On l'avait acquis juste avant la naissance du lardon. Je m'en suis servie pour l'allaiter. Et depuis, c'est devenu le fauteuil à linge mi-propre, mi-salle de Totoro dans notre chambre. Donc il est souvent envahi. Mais là, il était clean. Alors j'en profite pour lancer une vidéo qui ressemble un petit peu au montage que je vous avais fait pour les nouvelles vieilleries, les ajouts de dernière minute. Là, vous allez voir, ça va être sur un autre thème. Êtes-vous prêts pour la vidéo de la futilité absolue ? Alors c'est parti ! Alors on va quand même démarrer avec de la littérature. Ça, c'est ma toute petite étagère à chiclite dans la chambre. Juste au-dessus du fauteuil magique dont je vous parlais. Donc l'étagère à chiclite, il y a là tout ce qui n'est pas chiclite gourmande, ni chiclite de Noël ou hivernal. Donc on a quoi ? On a L'amour est à la lettre A, on a du Rosamund de Pilcher, bien sûr, Émilie Richards, Debbie Macomber, Nora Roberts, Alexandra Potter, Jane Green, Les mille feuilles de Lucie. Et je vous montre le reste. Suivez-moi ! Voici l'étagère chiclite ou feel-good écriture et mots, on va l'appeler comme ça. Même si j'ai fait une sélection drastique l'an passé. Donc au niveau de tout ce qui est littéraire, librairie, tout ça, j'ai gardé, et en plus j'en avais beaucoup emprunté, donc je n'ai plus que l'atelier des souvenirs, la bibliothèque des cœurs cabossés, puisque c'est une élève qui me l'avait offert. Et puis c'est tout. J'ai vraiment fait une sélection stricte. Ensuite, il y a tout ce qui est chiclite, ouvrage de filles pour les gourmandises. Donc ça va de la saveur de l'amitié offerte par Virginie, ma copine, il y a quelques années. Julie et Julia, Jenny Colgan, bien sûr. Ça va jusqu'à la guerre des papilles, en passant par Chocolat de Johanna Ries. Et ensuite, il y a tout ce qui est hivernal, enneigé, Noël. Donc Noël à Virgin River. C'est le seul que j'ai gardé de la série, parce que c'est le seul que j'ai aimé sans restriction. Et puis après, pour Noël, on a tout ce qui est, évidemment, Sarah Morgan, Suzanne Wiggs avec un Noël au lac des Saules. Le seul que j'ai gardé de la série aussi, parce que c'est le seul que j'ai vraiment adoré également. Même chose que pour Virgin River. Et puis on va jusqu'à Fanny Flag, dont je vous avais parlé au Noël dernier, ma dernière lecture en anglais, d'ailleurs, A Redbird Christmas. Et on part ensuite en Angleterre. Alors ici, on a la chiclete, qui correspond à plusieurs critères. Anglaise et en grand format, c'est-à-dire que ça ne rentrait pas dans la petite étagère d'au-dessus du fauteuil de notre chambre. Donc on a Bridget Jones, je vous en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps. Et puis après, c'est tout ce qui est livres. Donc, livres, mais Angleterre. Donc, la libraire de Penelope Fitzgerald, la chorale des Dames de Chilbury, évidemment, 84 Shering Cross Road, le gardien des choses perdues, le cercle littéraire des amateurs des pluchures de patates. Et voilà, après là, c'est tout le reste, c'est policier ou enquête. Donc ça, c'est de la chiclete un peu orientée policier. J'ai quand même quelque chose à vous montrer encore dans cette catégorie. C'est en vous parlant de policier en costume d'époque que j'ai pensé à ça. C'est ma petite collection de Mon Histoire chez Gallimard Jeunesse. Vous savez, c'est des journaux intimes, fictifs, de grandes figures féminines de l'histoire pour les enfants, enfin pour les jeunes lectrices. Et voilà, c'est que c'est beau. Et en plus, c'est richement documenté souvent. Donc voilà, c'est ma petite collection. Je l'aime beaucoup. Je ne les ai pas tous, je suis loin de les avoir tous. Mais franchement, je trouve que c'est des objets qui sont déjà très très beaux. Et puis en plus, regardez, je vous montre avec Sissi par exemple. Là, on est dans le must du must de la crinoline. Le papier est beige. Et en plus, les pages sont coupées de telle sorte qu'il y a le rebord, vous voyez, en relief. On a vraiment l'impression que c'est un document authentique. Alors, c'est qu'une impression bien sûr. Mais voilà, la graphie aussi, le choix de police de caractère joue là-dedans. Et franchement, ce sont des ouvrages qui sont très très réussis. Alors, je me suis transportée dans la chambre parce que le lardon joue avec le bilboquet et ça fait un petit peu de bruit. Je vous ai donc sorti, puisqu'on continue dans la même veine, futilité, mode, voilà. Voilà, c'est deux ouvrages très vintage de la bibliothèque idéale de Hachette des années 50, enfin fin des années 50. Ils sont calqués sur les films de Ernst Marischka, si je ne me trompe pas, avec Romy Schneider. Et c'est ce livre-là, alors ce n'est pas celui-là, mais je l'ai racheté d'occasion depuis, qui m'avait fait découvrir à la bibliothèque de ma ville quand j'étais petite l'histoire de Sissi, bien avant que je voie la trilogie portée à l'écran. Et je les ai rachetées. Alors l'histoire, forcément, elle est calquée sur le scénario, donc il n'y a rien d'original. Et ce n'est pas folichon, on va dire. Mais ce qui me plaisait surtout, c'était les dessins. Donc on a des dessins en noir et blanc, avec des jolies robes de Sissi, bien sûr. On a des grandes illustrations en couleurs comme celle-ci. Et puis il y en a d'autres, un petit peu comme les Alice, qui étaient illustrées, pas systématiquement, mais on avait des images qui ponctuaient le texte assez fréquemment. Là, c'est pareil. Donc ce sont des jolis objets que je garde pour l'objet, pas forcément pour la portée sentimentale, mais simplement pour les robes. Voilà. Alors si vous vous demandiez si j'avais aussi des films à belles robes, évidemment. Les deux, Elisabeth avec Kate Blanchette. On change de siècle avec les Angéliques. Avec Michel Mercier, vue, revue, revue, connue par cœur, analysée, décortiquée, photographiée. Voilà. Possession avec Gwyneth Parchot, que j'avais bien aimée, 19ème. Évidemment, Les 4 filles du Docteur Marche, le 1er des années 90. Un feuilleton que j'adorais, puis j'ai lu les livres aussi, Les gens de Mogador, d'après Elisabeth Barbier. Ça se passe dans le sud de la France, en Provence, fin 19ème, début 20ème, avec Marie-José Nats, Marie-France Pizier et Brigitte Fossé. Vraiment, vraiment une série que je vous recommande, très vintage, mais très très belle pour les sagas familiales. Et ils sont là, les Sissi, bien sûr ! Les 3 aussi, vues et revues et revues. Et c'est bien Ernst Marischka. Voilà. Bon, tant qu'on y est, un petit aperçu de mes quelques comédies, films de filles, tout ça, tout ça. Coucou ! Alors, on est le 14 février, dimanche. On est en plein marathon gourmand. Mais j'ai eu une illumination. Je me suis dit, tiens, l'autre jour, je leur ai montré les belles robes de Sissi. Donc, j'avais encore des petites choses à vous montrer. C'est dans le tiroir magique. Tintin, tintin, tintin ! Bon, d'abord, il y a un parfum. Hop, voilà. Ensuite, je dois vous montrer ça. Ça. Et je laisse de côté ma collection de 20 ans. Je vous en avais déjà parlé. C'est quelques rescapés de mon adolescence. Et je vous montrerai ceci. Tadadadam ! D'abord, ce petit livret est Fashions of the Old South que, contrairement à ce que son nom indique, j'ai acheté dans l'Ouest américain, pendant notre voyage en 2014, dans une petite ville, alors ce qu'ils appellent Ghost Town, c'est-à-dire une ville conservée dans l'état où elle s'est trouvée lorsque ses habitants l'ont désertée à la fin du 19ème, dans une petite boutique, donc, de cette ville qui se nomme Calico. Ce sont des paper dolls, donc des poupées en papier que je n'ai absolument pas eu le cœur de défaire, de découper. Je les garde telles quelles. Alors, il s'agit de Vettir Amélia, sa copine Tracy, les crinolines sont bien là, à la mode de Civil War, c'est-à-dire la guerre de sécession, 4 filles de Dr Marche, autant on emporte le vent. Donc, il y a des robes d'intérieur, des robes de journée ou de promenade, ça froufroute grave. Quelques robes de balle, dont la bleue, là, qui est absolument magnifique. Sans reflet, c'est mieux. On a également même une robe de mariée. Waouh ! Bon, alors, il y a l'effet meringue, c'est sûr, mais c'était la mode et moi, j'avoue que ça ne me déplaît pas à regarder. Une autre robe pour sortir, j'aime beaucoup les couleurs de celle-ci et le dessin géométrique. Encore deux exemplaires, hop, pour promener. On a même une tenue d'Amazon pour l'équitation, pour les promenades à cheval. Et puis, pour terminer, celle-ci qui se trouve sur la couverture. et qui pleurait beaucoup à Scarlett O'Hara. Vous ne trouvez pas ? Ensuite, cet exemplaire ancien d'un mode des travaux de janvier 1936. Spéciale robe de mariée, mais pas que. Donc, on trouve des patrons, mais aussi des publicités de l'époque. ça m'a été offert il y a quelques années par ma tante, la sœur de ma maman. Donc voilà, la mode de la fin des années 30 et surtout, le clou du spectacle, ce sont donc les robes de mariée et de cérémonie très près du corps, très fluide, magnifique. Vraiment, c'est très, 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 très beau. Donc, je garde précieusement cet exemplaire-là. Terriblement vintage, mais magnifique. Et je voulais aussi vous montrer ma petite collection de Victoria Magazine. Ce sont des magazines américains inspirés par le style de vie, la mode, les activités, la littérature, l'ambiance 19e que m'a envoyé Millie il y a quelques années. Je les garde précieusement. On a un petit peu de tout. Voilà, on a aussi bien des recettes que des ambiances, de la déco, des pages lifestyle, des extraits de romans. C'est un chic un peu surannée. Alors, j'ai quelques exemplaires automneaux, quelques exemplaires hivernaux et quelques exemplaires printaniers, dont celui-ci où on a Discover Rosamund de Pilcher's Heartwarming Journey qui nous invite chez cet auteur de Chiclite écossaise dont je vous ai déjà parlé lorsque je vous ai fait la petite visite de mes étagères de littérature de filles. Et Rosamund de Pilcher, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Alors, elle n'est plus toute jeune, vraiment, vraiment pas, mais elle a écrit des textes qui m'ont transportée, apaisée, fait rêver. Voilà, c'est ma petite collection de magazines. Alors, je n'en garde pas trop des magazines. Je vous ai montré les 20 ans, la vie de fait. Peut-être dans une autre vidéo, j'en parlerai plus longtemps, je ne sais pas. Mais voilà, je garde vraiment ce qui compte. Je ne cumule pas du tout les magazines pour les idées que ça contient. En général, je passe très vite d'une saison à l'autre. Voilà. Et puis, j'en achète très, très peu d'abord. Alors, de la futilité chiclite au livre doudou il n'y a qu'un pas. Alors, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de vous les montrer dans une autre vidéo. Du coup, je vous les montre là. Les ouvrages de ma petite collection Susan Branch. Donc, Noël, l'automne, l'été, ses journaux de voyage, ses journaux intimes illustrés, toujours d'un trait magnifique à l'aquarelle. On n'est pas dans de la narration, sauf quand c'est autobiographique, mais sinon, c'est plus des instantanés, des recettes, des petits trucs pour se sentir bien, les trucs qui font plaisir, des moments feel good, un petit peu de conseils ou de techniques pour avoir le moral, un peu de lifestyle. C'est un petit peu tout ça. Je peux vous montrer, par exemple, avec le livre de l'automne. Je sais que Caro from Woodland s'inspire pas mal de Susan Branch. elle en a. Regardez comme c'est beau. Rien que pour le plaisir des yeux, mais je ne m'en lasse pas. Puis, c'est écrit, voilà, avec cette graphie. Donc, elle fait tout à la main. Ce n'est pas du tout artificiel. c'est tout fait par l'artiste elle-même dans son bureau. Donc, c'est très, très beau. C'est doux, doux. C'est pas vraiment futile. Je ne sais pas si ça rentre dans la catégorie du coup, mais en tout cas, voilà, c'est une artiste que j'apprécie énormément. Et le petit dernier, c'est celui que m'a offert mon amie Virginie à Noël dernier, Home for Christmas avec ses souvenirs d'enfance. Voilà. Mais bon, j'adore quand même aussi celui-là, A Fine Romance. C'est le, enfin, un des voyages qu'elle a fait avec son mari Joe en Angleterre. Et pour les Américains, l'Angleterre, c'est le rêve, c'est l'évasion, c'est Beatrix Potter, c'est les romans victoriens. Et voilà, c'est un bonheur, un régal à regarder et à lire. Ils n'ont jamais été traduits en français et en même temps, je ne sais pas si on pourrait les traduire parce qu'il faudrait respecter la typographie et plein de choses. Donc voilà, si vous lisez un peu l'anglais foncé, ça vaut le détour. Vraiment. Futilité princière. Gotha, quand tu nous tiens, tellement merci à Virginie de m'avoir amenée d'Angleterre ce maniette édité pour le mariage de Kate et William. Ah, trop beau ! Alors, dans la famille Paillette, je demande le fils qui adore ce pull à sequins offert par sa nounou l'année dernière. Et dans la même logique, il m'a shippé une de mes bagues pour en faire une bague bouclier. Ça, c'est la bague que Totoro m'a offerte à la naissance de notre lardon. Elle est gravée derrière mais ça a disparu et c'est le seul autre bijou que je porte tout le temps avec la bague de ma maman. Et je vous propose un petit tour de mes bagues. Alors, la toute première cabossée, la deuxième un peu cabossée, des bagues de ma copine Agnès, une bague de Morley, la bleue, du Schellar, celle-ci, la violette, elle vient de Kilkenny en Irlande. Alors ça, j'ai oublié la provenance mais je sais qu'il y en a beaucoup que ma maman m'avait acheté à Exopotamie à l'époque. Toujours dans le thème un peu bling bling, il faut que je vous raconte que j'ai perdu mon chouchou, le seul que j'avais pour attacher mes cheveux. Du coup, j'en ai commandé 36. Oui, oui, 36, de 36 couleurs différentes. Le lardon s'éclate et moi aussi, je ne les mets que à la maison, je ne travaille pas avec. Néanmoins, c'était le même prix que seulement 8. Alors plutôt que d'en avoir 8, j'en ai 36. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo de la futilité vous aura plu. J'ai bien réfléchi. Honnêtement, je n'ai rien vu à rajouter pour l'instant. À l'heure où je vais monter cette vidéo, faire les voix-off et rajouter les musiques, on est lundi matin du 15 février, juste le lendemain de notre marathon gourmand. Mais vous, vous ne la verrez que vendredi puisque je pense l'exporter jeudi soir. Donc, je la publierai sur le blog vendredi. Ça en fait 2 de capsules dans la semaine. Mais ce rythme-là, ce ne sera pas tout le temps. C'est juste que là, j'avais beaucoup de choses, beaucoup de rushs, de petits rushs à monter. Donc, j'en ai fait 2 vidéos coup sur coup. Et je vous dis donc à bientôt. Portez-vous bien et puis profitez bien des congés si vous êtes en congé. En tout cas, profitez bien de votre week-end puisque ce soir, c'est le week-end pour tout le monde. Ciao, ciao !